kpop 3 ça tourne et action je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour ce feu qui brûle en moi donnez-moi votre force yo c'est loney miller en chair et on fire on arrête les conneries deux minutes l'heure est grave aujourd'hui les amis je vais vous demander un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires pour cette vidéo soit relayée sur les réseaux ou bien même des sites sur ma chaîne j'ai fait deux vidéos sur la kpop la première qui parlait de la kpop dans son ensemble et une autre beaucoup plus approfondie qui retracer l'histoire de la kpop ces deux vidéos ont été un réel succès pour moi je m'attendais vraiment pas à autant de retours à autant d'engouement autour de ces vidéos et merci pour tout merci pour la confiance que vous m'accordez à chaque fois vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir et je le dis pas souvent mais j'ai la meilleure communauté du monde 1 c'est vous vous êtes géniaux le truc maintenant c'est que je pensais qu'avec ces deux vidéos bien complète j'allais m'arrêter là en ce qui concerne la kpop bien évidemment vous avez été tellement nombreux à me demander un numéro 3 et moi j'étais au milieu en train de me dire mais qu'est ce que je vais bien pouvoir leur raconter d'intéressant qu'ils ne savent pas déjà la kpop 3 n'aurait aucun sens mais il se trouve que non il y a un point très très important que j'ai oublié de souligner dans mes précédentes vidéos c'est un sujet que j'avais abordé dans aucune de mes vidéos sur la kpop et avec du recul je suis en train de me dire mais comment j'ai pu oublier un point aussi important sachant qu'aujourd'hui c'est devenu encore pire et c'est pour ça que je vous sollicite vraiment au niveau des pouces bleus j'ai vraiment pas l'habitude de ça mais vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la vidéo il s'agit du dark side le côté vraiment sombre de la kpop c'est très 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 important pour moi d'en parler pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs qui écoutons de la kpop et qui savent ce qui se passe au delà des paillettes et des jolies choses au cours de la vidéo je vais sûrement utiliser des termes qui te sont inconnus dans ce cas là je t'invite à aller voir la kpop 1 la kpop 2 ensuite tu reviens voir on fait comme ça très bien mesdames mesdemoiselles messieurs la kpop devient très dangereuse je parle pas spécialement pour les fans mais surtout pour les idols en général jusqu'à présent j'ai toujours fait l'éloge de cette machine musicale absolument incroyable qu'est la kpop mais malheureusement le monde de la kpop n'est pas toujours rose mon but est justement d'informer et pas d'idéaliser il se passe beaucoup trop de choses dans l'ombre dont on ne parle pas assez voir pas du tout et qui sont en train de tuer les idols à petit feu pas la peine de faire durer le suspense plus longtemps c'est parti pour notre troisième vidéo sur la kpop je pense que nous sommes tous conscients du fait que les artistes ont signé un contrat et que généralement ces contrats stipulent que les artistes font partie intégrante de cette industrie à partir de là ils n'ont plus aucune vie personnelle j'entends par la relation amoureuse ce n'est pas dans leur vocabulaire je pense que c'est surtout pour entretenir cette image du beau gosse célibataire ce qui le rend beaucoup plus attirant auprès des filles mais aussi beaucoup plus accessible ce qui est totalement faux tout ceci n'est qu'il usure mais c'est psychologique on n'y peut rien jusque là ça peut aller ils sont sous contrat et les idols savent à quoi s'en tenir quand ils signent le contrat maintenant ce que certaines personnes dont moi trouvons anormal est pour commencer ce besoin d'avoir des artistes toujours plus parfait en gros le concept de la kpop est de recréer cette hystérie cette folie des années 90 où les fans criaient à en perdre la voix en voyant leur idole préférée avec les boys band et les mecs trop kawaii en gros reproduire le phénomène michael jackson voilà sauf qu'avec le temps michael jackson il était plus très fin bref tu m'as compris les coréens ont une vision très idéalisé des beaux garçons ou des belles filles donc ils vont insister sur des traits en particulier garçon svelte abdos que je n'ai pas tu connais chevelure parfaite selon les sud coréens toujours peau très blanche qui est là bas synonyme de beauté de pureté j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la kpop 1 tout ceci est un type de fanservice on en parlera plus tard certains n'ont pas forcément ces traits et c'est pour ça que la plupart des idols expérimentent la chirurgie esthétique autant la kpop commençait de plus en plus à émerger dans le monde de la musique c'est souvent le sujet qui revenait le plus souvent certes mais ça c'est notre vision à nous les occidentaux en corée du sud les chanteurs qui font de la chirurgie esthétique ça gêne personne c'est carrément rentré dans les mœurs si je puis me permettre et je trouve même la réaction des gens hypocrite vis-à-vis de ça quand on sait le nombre de stars américaines qui font de la chirurgie esthétique encore une fois je ne défends personne et je ne blâme personne mais sur ce point la corée les états unis se valent donc les idoles vont toucher à la chirurgie esthétique peut-être même contre leur gré parce qu'il ya cette pression sociale et leur agence ne l'oublions surtout pas qui leur dit que tu ne seras pas un assez bon artiste si tu n'es pas absolument parfait physiquement aux yeux de tout le monde c'est inadmissible les agences parfois interdisent les artistes de manger pour qu'ils soient les plus minces possible mais où va le monde certains artistes sont en phase d'anorexie et le pire dans tout ça c'est que les agences ils ont le droit ils ont tous les droits sur les idoles parce qu'ils ont signé un contrat au préalable on appelle ça plus communément le slave contract et ça c'est à bannir en premier je voudrais qu'on crée un hashtag sur twitter tweet et tous avec le hashtag fight against live contract je compte vraiment sur vous et votre force de frappe pour le bruit n'hésitez pas surtout à m'identifier sur les tweets avec le hashtag fight against live contract voilà petite parenthèse il faut savoir que la plupart des idoles qui réussissent aujourd'hui sont des artistes qui ont commencé très tôt ils sont entraînés dans des écoles digne de camp militaire plus de 10 heures d'entraînement par jour loin de leur famille je sais pas si vous vous rendez compte et dire que ça ce n'est que le début le but est tout simplement de commencer à les habituer à ce mode de vie à la surcharge de travail qu'on leur demandera à l'avenir à ce qu'ils soient très performants dès leur plus jeune âge en fait il ya toujours cette idée en tête de toujours atteindre la perfection donc chercher et inventer des chorégraphies toujours plus compliqué les unes que les autres faire du sport pour entretenir la plastique de rêve enchaîner les tubes tu dois savoir chanter en dansant même les plus grands du mal à le faire c'est normal quand t'es en mouvement tu peux moins te concentrer sur ta performance vocale mais dans la kpop ce n'est pas une excuse tu dois savoir le faire tu dois savoir exprimer sans bégayer tu dois savoir enchaîner plusieurs heures de live par jour tu dois savoir enchaîner les tournées enchaîner les concerts bref c'est pas une vie ce ne sont jamais eux qui choisissent ils ne sont plus maîtres de eux mêmes ils ont signé un contrat doucement tu vas trop loin la surcharge de travail demandée est tellement énorme qu'on pourrait limite parler d'exploitation ah ouais clair on utilise les grands mots sachant que le trois quarts des coréens qui tentent leur chance ne réussissent pas forcément dans cette voie pour vous dire à quel point c'est compliqué le g dragon que vous connaissez aujourd'hui balayer des studios avant qu'on le prenne au sérieux c'est de l'exploitation c'est pas négligé on y arrive enfin le fanservice qu'est ce que le fanservice le fanservice est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes à l'époque c'était généralement par le biais de situations à connotation sexuelle ou érotique mais aujourd'hui c'est un peu différent petit exemple tout bête vous savez ces trucs qu'ils sont obligés de faire là tous ces trucs c'est un fanservice la corée du sud est à la base un pays très pudique genre une meuf qui montre sa cheville les gars sont en mode donc on fait ça pour paraître plus enfant pour plaire etc ça fait surtout partie des gros clichés de ce pays parce que peu d'entre eux kiffent réellement faire ça mais depuis quelques années les choses changent quand même un peu les chorégraphies des girls band sont de plus en plus sexy pour ne pas dire sexuelle pareil pour les mecs ça se touche les parties génitales tout ça s'étudie si les mecs kiffent ça on va répondre à la demande si les meufs kiffent ça on va répondre à la demande ça marche comme ça comme je le disais tout à l'heure les hommes sont de plus en plus parfait c'est un type de fanservice les filles qui dansent de manière provoquante c'est du fanservice toujours penser de quelle façon on va répondre à la demande ou aux attentes des gens les fans ont aussi tendance à créer des couples d'idoles souvent homosexuel encore une fois on n'a rien contre les homosexuels vous connaissez le seul problème c'est que les agences profitent de ces couples inventés pour créer du fans service et ça va plus loin les agences font en sorte que les couples en question et de nombreuses interactions entre eux que ce soit lors des missions de live ou encore de blog tout mais je dis bien absolument tout est prévu depuis et quand ce n'est pas les agences ce sont les fans eux mêmes qui s'occupent de faire des photos montage de lancer des rumeurs il ya une sorte de collaboration entre les fans et les agences vous ne vous rendez pas compte à quel point vous leur rendez service comme je le disais précédemment les couples sont souvent homosexuel et les rumeurs peuvent être péjorative parce que la corée du sud n'est pas encore ouvert à ce niveau là de plus le fan service consiste à faire croire aux fans que les idoles ont tel caractère ou tel caractère il y a toute une mise en scène pré orchestrée sur le bout des doigts tout est prévu à l'avance et chaque idole à un personnage à jouer vous vous rendez compte que pour certains toute leur carrière n'est qu'un vulgaire mensonge bref les groupes sont souvent formés sur un schéma prédéterminé non exhaustive bien évidemment le timide le bad boy celui qui fait rire tout le monde et enfin le ou les sages pourtant leurs vraies personnalités sont peut-être loin de ce que nous nous voyons à l'écran voilà un peu ce que c'est que le fan service et c'est très très nocif pour les idoles un autre exemple que je soulignerai un peu plus pour le prochain concert sm town qui aura lieu à dubaï le 6 avril l'agence a mis en place un fan meeting pas comme les autres la compagnie va permettre à des fans de voyager dans le même avion que les artistes de l'agence pour se rendre au concert déjà là c'est n'importe quoi c'est pas tout comme si c'était pas déjà assez les fans pourront interagir avec les artistes pendant le vol un vol qui va durer 9h 9h où des fans hystériques vont leur poser des tonnes et des tonnes de questions vont leur faire des tonnes et des tonnes de bisous et des câlins à n'en plus finir à quel moment ils se reposent un certain fan son folle non mais je n'ai pas peur de dire il faut le dire on en parlera au prochain chapitre je parais méchant comme ça mais non vous vous rendez pas compte les idoles n'ont pas de temps pour eux des gens temps normal c'est 9 heures c'est une aubaine pour pioncer tranquille 9 heures où les fans seront sûrement tout excité là et à quel moment ils dorment au juste et c'est pas tout encore une fois un pour vous montrer à quel point les agences se foutent littéralement de votre gueule et veulent juste manger tout notre argent en échange de 150 euros environ les fans de sm vont avoir l'occasion de participer à une loterie pour avoir l'occasion s'ils gagnent de dépenser beaucoup plus d'argent pour monter à bord d'un avion un peu particulier pour la modique somme de 4 millions de monde ce qui équivaut environ à 3000 euros les fans pourront en effet monté en classico dans le même avion que les artistes de sm pour se rendre au concert de l'agence durant les 9 heures les stars de sm devront donc rencontrer leurs fans le tout en restant maquillé et bien apprêté à moins de 24 heures d'un concert mais attendez je me levais pour dire c'est inhumain l'agence surmène ces artistes en leur laissant même pas la possibilité de pouvoir se reposer pendant ces 9 heures à moins de 24 heures d'un concert c'est pas normal de ce que j'ai vu sur les vidéos sur la kpop en gros sur youtube il n'y en a pas un seul qui a osé parler des fans hystériques par peur des représailles moi je vous dire un truc vous n'avez pas avoir peur de quoi que ce soit faut dire les choses clairement sans tout mélanger bien évidemment parce que les gens ont tendance à généraliser et à dire que tous les fans sont hystériques non il y a une partie tu vois des fans complètement folle non mais c'est trop et qui pollue un peu les goûts de vibes de la kpop on va les appeler les crazy fans voilà c'est plus simple à dire voilà les crazy fans c'est trop je souhaite d'abord ouvrir les yeux aux fans utopistes pour qu'ils se rendent compte que les idoles ne sont pas simplement des riches qui savent chanter et danser mais je ne veux pas non plus rentrer dans la victimisation des idoles qui sont en grande partie responsables de leur malheur et de toute cette mascarade si je puis dire jamais aucun artiste n'a eu le cran de contester ou bien même d'en parler franchement en tout cas pas ma connaissance si j'ai faux pour ça et pour d'autres choses d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire en commentaire ça arrive je pense que les fans sont la première cause de cette industrie perfectionniste parce que nous en sommes les principaux consommateurs les idoles sont des êtres humains ce ne sont pas des robots va falloir se mettre ça dans le crâne les fans hystériques sont immatures et irresponsables peut-être qu'il y en a qui regardent ma vidéo peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront ce n'est pas une insulte et je vous demanderais vraiment vraiment d'être bienveillant là dessus dans les commentaires pas d'insultes pas de message de haine s'il vous plaît c'est pas le but de cette vidéo j'accepte tout débat qui soit long ou court compliqué ou non et je suis d'ailleurs très friand et très bon public de ce genre de débat donc s'il vous plaît sans insultes ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font parce que mettez vous à la place des idols juste 30 secondes je suis un idol qui a signé un contrat avec une agence donc je n'ai presque plus aucune liberté c'est mon agence qui fixe mon emploi du temps donc j'ai très peu de temps pour moi et encore moins pour une vie sentimentale d'autant plus que si mes fans l'apprennent ils vont criser je ne me repose pas beaucoup surtout quand mon agence a des idées tordu mais je ne peux rien faire j'ai signé un contrat plus cher que matignon merde mes fans attendent énormément de moi donc je vais me perfectionner dans le chant dans la danse tous les jours de ma vie mes fans ont aussi des exigences physiques dont je vais respecter ce qu'ils me demandent je vais faire de la chirurgie esthétique je vais faire du sport en tout genre tout ça pour que je sois ce qu'ils veulent que je sois tant de pression pendant plusieurs années normal que certains artistes en viennent à penser au suicide je pense qu'on pense tous à la même chose ou à la même personne en cet instant kim jong-yoon plus communément appelé jong-yoon leader du groupe shiny nukita le 18 décembre 2017 dans sa chambre d'hôtel à séoul à l'âge de 27 ans l'âge maudit du rock jong-yoon souffrait de dépression d'après ce qui a été dit et sa mort est tellement révélatrice de toute la violence qu'il y a autour de la kpop tout ça a prématurément causé sa mort finalement et il est intéressant et plus qu'impératif de réfléchir aux raisons pour lesquelles jong-yoon a mis fin à ses jours on va pas juger hâtivement mais tout le monde a deviné que la majeure partie de sa dépression était dû à toute cette pression qu'il endurait finalement si vous voulez encore plus d'informations sur tout ce que j'ai dit et vous rallier à cette cause n'hésitez pas à suivre masque drop sur twitter masque drop est un groupe de fans de kpop qui souhaitent lutter contre la maltraitance des idoles et les slaves contre il faut savoir aussi qu'au début j'hésitais à faire cette vidéo et j'ai été contacté par masque drop qui m'a confirmé que c'était vraiment une bonne idée et il fallait que tout ça se sache j'ai pas trouvé toutes ces informations tout seul j'ai pas mal travaillé avec eux donc merci masque drop merci pour tout le taf que vous faites c'est vous faites un travail monstre merci d'être aussi nombreux merci de m'avoir fait confiance et merci pour la force que vous me donnez moi j'y crois sincèrement je pense que si on fait assez de bruit les médias peuvent en parler n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux twitter insta snap si vous le désirez abonnez-vous à ma chaîne c'est très important et activer aussi la fée clochette pour être au courant de toutes mes sorties de vidéos merci à tous ceux qui vont contribuer au hashtag fight against live contract sur twitter c'est vraiment important ça aussi c'était donnie miller rapport à la prochaine et puis qu'on s'est collé au moment de la main coquette et l'étrace n'ont paris ou est-ce que j'aurai eu marreau